Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale été. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo spéciale épilation. Juste bluffée par ce que j'ai reçu et surtout le contenant, le prix, etc. Et c'est vraiment un vrai bon plan. Donc je voulais vraiment, 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 vraiment vous en parler. On va passer tout de suite à la chose. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai reçu vraiment comme ceci. Très bien emballé dans sa petite pochette. Ce que je trouve super pratique. Surtout si on doit se déplacer, ce que je fais très souvent. C'est juste waouh quoi. Donc j'ai payé ceci aux alentours de 39 euros. Il me semble que je vous mettrai le prix exact juste ici dans la vidéo. Et donc on va passer tout de suite à ce qu'il contient. On va bien sûr commencer par les recharges. Donc qui se présente comme ceci. Donc il y en a 4 au total mais j'en ai une dans l'appareil que je vous montrerai juste après. Donc vous avez 4 cires au total. Donc vous en avez une à l'aloe veran. Vous en avez une au miel. Une à l'azulène. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et la quatrième dans son appareil est celle à l'argan. Et c'est celle que j'ai voulu tester en premier. Puisque je suis une grande fan d'argan. Mais bon, je dois avouer qu'on ne sent pas beaucoup l'argan. Mais voilà. Voilà, voilà. Ensuite vous avez l'appareil. Donc l'appareil qui va venir chauffer la recharge en fait. Donc il se présente comme ceci. Voilà, pas de soucis pour l'enlever. Et vous pouvez mettre les prochaines recharges dans l'appareil. Il n'y a pas de soucis. Donc vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé. Voilà, j'en suis presque à la fin déjà. Donc l'appareil se présente comme ceci. Et bien sûr vous avez le câble qui va venir se brancher sur l'appareil. Et sur une prise bien sûr pour que ça chauffe. Ensuite vous avez une huile. Donc une huile post-épilatoire. Qui va venir hydrater. Et enlever les tout petits morceaux de cire qui peuvent rester sur vous après l'épilation. Et ensuite vous avez une petite crème. Donc comme ceci au jojoba. Donc il faut savoir que le kit c'est la marque Beauté Live pour celles qui veulent le commander. Et donc à l'intérieur vous avez toutes les bandes. Et je peux vous dire que vous en avez pour un bon 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 moment. Pour vous parler un peu de ceci. Donc c'est très très simple. L'appareil chauffe en 10 à 15 minutes maxi. Et ensuite vous pouvez vraiment 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 passer à l'épilation sans aucun souci. La cire arrache très très bien le poil. Mais je vais vous donner quelques techniques pour correctement enlever vos poils. Pour pouvoir avoir une épilation vraiment parfaite. Je vais vous donner quelques conseils pour faire votre épilation parfaite. Comme en institut. Donc tout d'abord 24 heures avant l'épilation. On va venir se gommer la partie à épiler. Et même en même temps tout le corps. Comme ça au moins c'est fait on n'en parle plus. Donc moi j'utilise le gommage de chez Body Blend. Donc c'est vraiment un gommage que j'adore. Qui gomme très très bien. Moi j'adore quand je sens vraiment ma peau qui est vraiment gommée au maximum. En fait j'aime bien sentir les grains, des gros grains etc. Après c'est suivant votre choix. Il y en a qui préfèrent les tout petits grains etc. Mais ça c'est au goût de chacun. Ensuite on va venir passer à l'épilation. Donc tout simplement vous allez juste avant votre épilation bien sûr. Faire chauffer l'appareil. Donc il prend 10 à 15 minutes grand max à chauffer correctement. Donc faites attention de bien le tenir droit durant la chauffe en fait de l'appareil. Évitez de le mettre comme ça. Sinon toute la cire va couler au niveau du rouleau ici. Donc ça ne va pas être le top. Ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et ensuite vous allez pouvoir passer à l'épilation. Mais ce que je vous conseille vraiment 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 avant de passer à l'épilation c'est le talc. qui va venir retirer vraiment l'excès de sébum etc. Et qui va permettre à la cire et à la bande de mieux attraper le poil en fait quand vous l'arrachez. Donc tout simplement vous l'appliquez sur la zone à épiler. Vous ne laissez pas une couche de talc. On est bien d'accord. Vous mettez de talc et vous massez bien votre jambe. Si elle est un peu blanche c'est normal. Et donc ensuite vous allez passer à l'épilation. Voilà. Jusque là tout va bien. Pour vous épiler vous allez par exemple là c'est votre jambe et votre pied. Voilà. On va faire ça comme ça. Et en fait vous allez poser votre appareil en fait. Donc je vous montrerai comme ceci. Donc dans le sens du poil. Vous allez prendre votre bande. La mettre bien comme ceci en fait. Et vous laissez un petit espace en fait pour pouvoir attraper la bande à l'extrémité en fait. Donc vous allez bien chauffer la matière. Et vous allez tirer. Et normalement tous les poils sont plus là. Donc il y a peut-être quelques petits poils pardon rebelles qui vont essayer de s'attacher. Mais ne vous inquiétez pas. Au pire vous refaites une application. Vous refaites. Si vraiment ils luttent. Vous prenez une paillesse à épiler et vous l'arrachez. Donc la semaine. En début de semaine pardon. J'ai fait les bras. J'ai fait les jambes. J'ai fait les cuisses. Enfin vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Et franchement j'ai absolument rien à dire. Voilà. L'épilation parfaite. Ça n'arrache absolument pas le poil. Suivant comment vous vous épilez. Si vous commencez à faire du n'importe quoi. C'est sûr que le poil va casser. Il va repousser comme si vous l'aviez rasé en fait. Donc c'est pas le top. Pour le coup autant se raser que de faire n'importe quoi avec de la cire. Et voilà. Donc écoutez. Moi j'ai juste à vous dire que je suis absolument bluffée de ce produit. Franchement pour le prix. C'est vraiment très 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 abordable. J'ai eu l'habitude comme vous le saviez. D'acheter dans le même style. Vite. En grande surface. Que je vous avais présenté dans toutes mes méthodes d'épilation. Mais à force les recharges. Donc déjà elles sont beaucoup plus petites que ça. Et la recharge coûtait juste 7 euros. Donc à force. Avec une recharge je faisais une jambe. Et il fallait que j'arrachais une pour l'autre. C'était juste une cata. Ça épilait très très bien. Donc moi je prendrais plutôt l'épilateur vite en fait. Pour vraiment les petites retouches. Quand on part en week-end ou autre. Enfin voilà. Au pire. Voilà. Je le prendrais pour ça maintenant. Enfin à l'heure actuelle. C'est vraiment devenu mon chouchou. Et je sens qu'il va me suivre vraiment partout. Puisqu'il est vraiment pratique déjà. Pour emporter. Donc vous avez même la savoche avec. Donc c'est juste le top. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très vite. Pour cette fois-ci vous parler du nouveau nettoyant visage. De chez Sephora. Que j'ai découvert. Et que j'adore. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501